bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne c'estia j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir ensemble les caractéristiques et les fonctionnalités de la télécommande babule pour iphone une télécommande qui peut être compatible ipad qui peut être compatible avec différents systèmes d'exploitation comme android ainsi que tout autre appareil pouvant se connecter en bluetooth la babule est une télécommande bluetooth elle peut donc se connecter à beaucoup de périphériques aujourd'hui le sujet de cette vidéo sera la connexion et les fonctionnalités attention il y a une petite fonctionnalité une petite subtilité à ne pas négliger car avec cette fonction vous pouvez malencontreusement désactiver votre babule sans savoir que vous l'avez désactivé lorsque vous recevez votre babule tout d'abord vérifiez bien que les piles sont bien chargées ça peut arriver que votre babule arrive avec des piles déchargées les piles qui sont reçues avec votre babule sont des piles rechargeable si elles ne sont pas chargées je vous conseille de prendre votre téléphone fixe de la maison et d'enlever ces piles et de mettre celle de la babule toute la nuit à recharger dans votre téléphone je parle bien le téléphone fixe de la maison une fois ceci fait vous allez donc intégrer les piles dans votre babule au niveau des piles bien vérifier que les deux petites pointes de vos piles sont vers le haut et les plats de vos piles sont vers le bas de la télécommande je vous rappelle lorsque la télécommande est à l'endroit le joystick sera sur le haut de la télécommande alors une fois que vous avez intégré vos piles dans votre télécommande normalement celle ci devrait apparaître une fois que vous êtes rendu sur réglages et dans bluetooth sous le nom de a r a majuscule r majuscule passons au descriptif de la télécommande sur le haut de la télécommande vous avez donc un cercle au centre de ce cercle vous avez un bouton ok qui ne servira pratiquement à rien par rapport à l'iphone on peut sentir le cercle qui est un peu plus bombé ce cercle bombé lui sera le joystick des flèches flèche haut flèche droite et flèche gauche juste dessous ce joystick on va rencontrer une première rangée de trois touches la touche au milieu qui sera la bout de la touche homme qui donc comme son nom l'indique lorsque vous serez sur une application vous ramènera directement sur la page d'accueil de votre iphone la touche à sa droite qui est la touche contextuelle fera exactement la même chose un double appui rapide sur cette touche réveillera donc le sélecteur d'application exactement le même geste lorsque vous faites un double tap sur votre bouton homme ou que vous remontez votre doigt deux fois si vous avez donc un iphone 10 et au dessus juste dessous on aura donc trois autres boutons au centre on aura le bouton lecture pause et à droite et à gauche les touches avance rapide et retour rapide ou avancer dans les plages ou retour dans les plages voilà pour l'explication de ces boutons la babule est très simple d'utilisation alors attention avec la babule vous n'aurez pas la possibilité de lancer syrie vous n'aurez pas donc la possibilité d'intégrer la zone de notification qui se trouve sur le haut de votre iphone la babule vous servira donc à circuler à vous simplifier la circulation sur votre iphone avec le joystick et la validation des applications en question la lecture de vos fichiers audio et la lecture de vos livres préférés on va donc tout de suite appairé la babule c'est parti alors si la babule n'est pas reconnu tout de suite une fois que vous avez intégré vos piles dans votre télécommande vous faites un appui au milieu sur la première rangée c'est à dire sous la flèche bas d'à peu près 40 secondes une demande de jumelage bluetooth vous est demandé bien sûr vous vous dirigez sur le bouton vous attendez quelques secondes que l'appairage s'effectue une fois celui ci exécuté vous n'avez plus qu'à appuyer sur la première touche qui vous ramènera à l'accueil de votre iphone celle qui se trouve juste au milieu sous la flèche bas de votre joystick central vous faites un appui court ceci vous ramènera directement à l'accueil alors attention une petite subtilité fait que la babule peut être désactivé si vous appuyez en même temps sur flèche droite et flèche gauche je vous fais écouter le petit bruit qui va se passer si vous appuyez sur ces deux touches alors ces deux petits bruits que vous entendez c'est que vous désactivez la télécommande ou vous l'activez via un raccourci clavier sur la télécommande alors comment exécuter ce raccourci vous appuyez en même temps sur flèche droite et flèche gauche alors attention si vous appuyez sur ces deux touches en même temps vous désactiver la babule la preuve ici j'appuie sur les boutons rien ne se passe si je rappuie sur flèche droite ou flèche gauche en même temps on désactive et maintenant j'ai accès à mon iphone alors malheureusement si vous avez activé cette fonction et vous n'arrivez pas à désactiver cette fonction avec la babule vous pouvez donc vous rendre dans réglages accessibilité et clavier on y va tout de suite ensemble on se rend donc dans accessibilité on se rend donc sur clavier et on entend clavier physique en tête accès complet au clavier doit être mis sur non si cela est mis sur oui la télécommande babule ne fonctionnera pas donc pour désactiver manuellement si vous avez activé à partir de la télécommande l'accès au clavier réglages accessibilité clavier et désactiver l'accès complet au clavier exemple ici par exemple alors on va l'activer maintenant j'ai activé cette fonction écoutez je peux appuyer n'importe où sur ma télécommande et elle ne fonctionne plus il veut dire que si vous n'avez pas désactivé l'accès complet au clavier votre babule ne fonctionnera pas il faut donc désactiver l'accès complet au clavier pour que votre babule fonctionne maintenant j'ai désactivé l'accès complet au clavier ma babule fonctionne plutôt cool si j'appuie donc deux fois rapidement sur le bouton home au milieu sous la sous la flèche de bas j'ai donc le sélecteur d'application qui s'est ouvert je me positionne dessus je suis donc positionné sur réglage si je fais flèche haut j'ai donc fermé réglage je devrais simuler un double table d'un doigt pour simuler un double table d'un doigt je vais donc faire flèche haut flèche bas en même temps ce geste est un peu compliqué à faire dès le départ mais une fois que vous allez maîtriser la situation il n'y aura plus aucun problème de votre côté voilà donc le geste est bien au bas très rapidement et donc un appui simultané au bas l'un derrière l'autre très rapidement qui validera donc l'ouverture de vos applications alors la touche qui se trouve à droite de la touche homme celle qui se trouve au milieu sur la première rangée à exactement la même fonction que la touche homme elle vous ramènera si vous appuyez une fois à l'écran d'accueil et elle ouvrira donc le sélecteur d'application si vous appuyez deux fois sur cette touche alors pour avancer dans les pages de votre iphone lorsque vous avez une plage braille vous faites espace e ou espace e dans l'eau et bien ici avec votre babule vous allez vous positionner sur la petite barrette qui se trouve tout en bas qui porte le nom de et avec la babule pour balayer de haut en bas ou de bas en haut vous allez tout simplement appuyer sur flèche haut ou flèche bas voilà ce que vous allez pouvoir faire avec la babule au niveau de l'avancement des pages alors lorsque vous êtes sur une application vous allez pouvoir faire un glisser haut bas ou bas haut avec voiceover lorsque vous faites glisser un doigt de bas en haut ou de haut en bas ici si j'exécute le raccourci avec la babule donc flèche haut ou flèche bas si je veux donc activer le mode édition je vais valider double table appuyer au bas l'un derrière l'autre donc ce qui m'amène ici à exécuter des raccourcis que normalement je ferai tactilement sur l'iphone que je n'ai pas besoin de faire avec ma babule par exemple ici je pourrais demander à supprimer cette application c'est parti et actuellement je n'ai jamais mis les doigts sur mon iphone j'ai utilisé vraiment la télécommande babule et pour aller sur le bouton annuler et le valider toujours flèche haut flèche bas en même temps voilà comment utiliser les raccourcis tactiles que l'on fait d'habitude avec un doigt sur l'iphone avec la télécommande babule voilà donc pour utiliser le rotor on appuiera donc sur flèche haut et flèche gauche pour naviguer dans le rotor là encore une fois on appuiera au gauche au gauche l'un derrière l'autre comme vous le feriez avec vos doigts pour faire donc le rotor voilà donc comment utiliser le rotor avec donc la babule le premier bouton complètement à gauche sur la première rangée vous servira donc à rien par rapport à la télécommande comme je vous ai dit cette télécommande est vraiment une télécommande multifonction qui peut être utilisé sous iOS Android et d'autres systèmes que je n'ai pas encore testé mais dans tous les cas sous Android je l'ai testé et il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire avec cette télécommande babule sous iOS et Android pour la dernière rangée du bas comme je vous ai dit on lance la musique on l'arrête avancez rapidement et reculez rapidement et pour stopper ceci vous rappuyez sur lecture et l'avance rapide s'arrêtera et vous allez pouvoir écouter votre musique alors prendre des photos à distance avec la babule sera possible vous vous dirigez sur votre appareil photo équipé d'écouteurs bluetooth vous allez pouvoir entendre à distance que vous faites voilà donc tout ceci sans toucher à l'écran d'iPhone je trouve ça vraiment génial d'ailleurs dites moi en commentaire si vous désirez voir une vidéo avec la babule à partir d'Android ça m'intéresse on peut donc aller sur le visualiseur de photos le bouton prendre une photo lancer la capture en rafale prendre une vidéo activé par défaut et ici j'appuie au bas ma photo a été prise plutôt cool donc ici je circule dans les différents modes de photos ou de vidéos avec flèche haut ou flèche bas écran d'accueil avec la babule je vais pouvoir aussi décrocher un appel téléphonique ou raccrocher tout simplement avec la navigation je vous montre ça tout de suite ça va sonner c'est parti je circule avec ma babule oui allo allo alors quand vous venez vous apercevoir j'ai pu à distance décrocher mon téléphone tout simplement et je vais même pouvoir accrocher j'ai donc des possibilités de toucher donc aux différents réglages j'ai donc le bouton raccroché je vais le valider avec flèche haut flèche bas voilà donc comment exécuter par exemple un décrochage et raccrochage à distance avec la télécommande babule j'ai donc le micro quelle heure est il merci et la météo demain pour paris voilà donc avec la babule pas de problème on a des possibilités d'aller activer ou désactiver notre assistant vocal préféré à partir de l'application google assistant dis moi est ce qu'il va pleuvoir la semaine prochaine à marseille voilà donc vous voyez avec cette télécommande à distance je peux utiliser mon assistant google plutôt cool non bien sûr ceci sera faisable avec alexa voilà donc décrocher prendre de la photo à distance décrocher à distance raccrocher à distance du moment où vous avez donc une paire d'écouteurs bluetooth vous allez vraiment pouvoir tout faire avec votre babule voilà pour la présentation des fonctions principales de la babule j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires si besoin à nous contacter au 01 43 62 14 62 si vous avez des questions ou par mail à service point commercial arroba cca.com n'hésitez pas donc à vous abonner à liker comme d'habitude et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous merci à tous à tous à tous à tous à tous Sous-titrage FR ?